Ce 23 avril 2023, Sophie Tapie célébrait le premier anniversaire de son couple avec le joueur de rugby Baptiste Germain. A cette occasion, la fille de Bernard Tapie a partagé une belle publication sur Instagram. Le 3 octobre 2021, Sophie Tapie faisait face à la mort de son père, Bernard Tapie, des suites d'un cancer. 8 mois plus tard, sur Instagram, elle annonçait qu'elle divorçait d'un commun accord de Jean-Mathieu Marinetti, entrepreneur avec lequel elle était en couple depuis 5 ans, si est-il une page qui se tourne pour en écrire de nouvelles, certes différentes mais nous le savons, avec encore beaucoup de rire et d'amour, d'un autre genre. La naine n'a été simple pour personne. Peu de temps après, la chanteuse s'affichait avec un nouveau compagnon, le rugbymal Baptiste Germain. Un sportif pour lequel elle a opéré un changement radical dans sa vie puisqu'elle a quitté son sud-est pour rejoindre le Pays Basque. Et si le jeune homme a 12 ans de moins qu'elle, cela ne semble poser aucun problème à l'ancienne participante de The Voice. L'âge n'est qu'un chiffre, et l'amour lui ne sait pas compter. « Je t'aime », avait-elle écrit en novembre dernier, à l'occasion du 22e anniversaire de son chéri. Sophie Tapie toujours aussi amoureuse ce 23 avril, Sophie Tapie a une nouvelle fois mis son compagnon à l'honneur sur son compte Instagram. Et pour cause, les amoureux fêtent le premier anniversaire de leur relation, qui a donc débuté avant l'annonce de son divorce avec Jean-Mathieu Marinetti. Un an de nous, a écrit la fille de Bernard et Dominique Tapie avant d'ajouter les hashtags hashtag gerpiversaire, hashtag mon âme et jumelle, hashtag ma vie et hashtag lo veillou. Un joli texte accompagnant 4 photos de son couple, et auquel ses abonnés ont répondu en adressant leurs félicitations au couple. Vous êtes beau. Vous rayonnez de bonheur. Joyeux un an de vie et d'amour. Très beau couple, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Félicitations. Que ça continue comme ça, peut-on lire dans les commentaires. De son côté, Baptiste Germain a utilisé exactement la même phrase que sa compagne pour accompagner d'autres clichés. Dans leurs stories respectives, on apprend que cet anniversaire a été dignement fêté par les amoureux. En effet, ils se sont rendus à l'hôtel du Palais, à Biarritz, ce samedi 22 avril. De quoi passer un moment inoubliable à d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada